Bonjour à tous les amis, comment allez-vous ? Vous allez bien ? Tranquille et tranquille ? Donc soyez les bienvenus sur ma chaîne les amis. Donc aujourd'hui je voulais partager avec vous cette recette de gratin de chou blanc. Donc il faut aimer le chou parce que c'est fort, ça pue, mais bon il faut aimer, il y a plein de vitamines dedans. Donc il faut changer un petit peu, pommes de terre, carottes, petits pois, il faut changer un petit peu et voilà. Donc on aura besoin d'un chou moyen, donc on va le couper en quatre pour plus de facilité pour le couper en lamelles. Donc on enlève d'abord tout ce qui n'est pas bien, tout ce qui est noir et tout ce qui est pourri. Voilà. Et après on va couper en lamelles comme je vous ai dit. Voilà, voilà. Là, donc, je vous ai dit, voilà, en coupant en lamelles comme ça, attention à ne pas vous couper, parce que c'est un petit peu, c'est un petit peu dur quoi, à couper, donc il faut y aller quoi, il faut maîtriser un petit peu. Je ne voudrais pas que vous faites mal et que vous dites, oh là là, c'est chez What's in bloody, voilà. Faites attention quand vous cuisinez, voilà, c'est, voilà. Voilà, donc là, on a coupé et j'enlève tout ce qui est gros, vous savez tout ce qui est gros au niveau du tronc, ouais, bon, je n'ai plus le tronc, qu'est-ce que je vous ai dit. Et ça, il faut enlever parce que sinon ça va mettre dix ans à cuire, donc il faut enlever quoi, donc voilà. Voilà, donc une fois que c'est fait, on va mettre dans un saladier, on va couvrir d'eau bouillante, on peut également le mettre dans une marmite et faire une pré-cuisson de 15 minutes, même 20 minutes, et ça vous évitera de rester trop longtemps à attendre que ça cuise au four parce que c'est assez difficile à cuire le chou blanc, donc voilà. Pour la crème, pour la sauce béchamel, donc je vous ai mis les ingrédients et je vous mettrai la vidéo où j'ai fait la sauce béchamel pour voir un petit peu la technique, mais celle-là, elle est liquide, c'est fait exprès pour pouvoir, pour que le chou puisse bien tremper dedans pour qu'il puisse cuire, parce que si elle est épaisse, il faut du liquide pour pouvoir cuire le chou, donc voilà. On va la laisser refroidir une fois que c'est fait, voilà. Et ensuite dans un saladier, on va mettre 2 oeufs, 200 g de crème fraîche, ça peut être comme vous voulez, crème fraîche avec ou son verbe, donc voilà. Et voilà, voilà, on attend qu'elle racle le bol. Ensuite, j'ai mis une cuillère à café d'épices, ça peut être d'épices de poulet ou d'épices kufta, donc c'est pour donner du goût parce que le chou, c'est assez fort et c'est difficile à assaisonner, donc c'est pour ça qu'il faut goûter avant de mettre la crème, en fait. Donc j'ai mis aussi une cuillère à café de sel et un petit peu de noix de muscade. Je mélange le tout, là j'égoutte mon chou, voilà, bien comme il faut. Et puis bien sûr, à cette étape, même bien avant, vous pouvez allumer le four, préchauffer le à 200 degrés, cuisson, gratin, et voilà. Donc, là, je mélange la soja béchamel et la crème, et vous testez, vous regardez si elle est assez assaisonnée, donc voilà. Ensuite, on va prendre un moule qui, un plat, ou un plat qui va prendre la quantité de votre chou. Donc moi, j'ai pris celui-là, il est assez grand, donc voilà. Je l'ai mis dedans, et puis, je verse la crème par-dessus, je verse la crème par-dessus, voilà, voilà. J'ai mis un petit peu de fromage que j'ai mélangé avec, j'aurais pu le mettre auparavant, mais bon, après, c'est pas grave. Et puis, le reste, je l'ai mis au-dessus pour que ça puisse bien gratiner. Voilà. Il faut aimer le chou, hein, je vous le dis, hein, parce que quand on n'aime pas, c'est assez fort, c'est... Il faut aimer le chou, hein, donc... Mais, je veux dire, là, j'ai vraiment essayé de l'embellir du mieux que je pouvais, essayer de donner vraiment du goût, et voilà. Donc là, c'est le résultat. Sachant que j'ai quand même mis beaucoup plus de 40 minutes à le cuire, donc il faut, à chaque fois que vous mettez 40 ou 50 minutes, il faut goûter pour voir si c'est cuit ou pas, donc c'est pour ça que je ne peux pas vous dire, voilà, quoi, il faut... C'est pour ça qu'il faut le pré-cuire avant de l'utiliser. Voilà le résultat de mon gratin de chou blanc, je l'ai accompagné d'une omelette. Bon, on peut accompagner comme on veut, donc, voilà. Je vous dis à très bientôt, merci pour vos vues, salam alaykoum. Sous-titrage Société Radio-Canada